Je voudrais dire à quel point je suis heureux de voir que Fidel, par votre présence, répète encore cet incroyable amour que lui portent des millions de gens à travers le monde, et pas uniquement des membres des partis communistes, mais de toute cette gauche progressiste internationale qui porte en son cœur haut et fort cette affection pour Fidel, pour tout ce que, à travers Fidel, le peuple cubain a accompli pour l'émancipation des peuples à travers le monde. Parmi les premiers exportateurs d'armes, et donc responsables des guerres, de destruction et de conquêtes qui se déroulent à travers le monde, on trouve six des huit pays de G8. Tous ces dirigeants qui, au cours des dernières semaines, se sont dépêchés devant les micros, soit pour critiquer, soit pour accuser, soit pour trouver quelque chose à redire sur Fidel, sur son expérience, sa contribution à l'histoire de son peuple des Amériques, et je dirais du monde contemporain, mais d'abord et avant tout pour cacher leur propre hypocrisie et leur propre rôle dans le maintien de la guerre à travers le monde. Mais devinez quoi ? Qui occupe la première place dans le monde, dans le domaine de l'aide médicale ? Nul autre que le peuple de Cuba. Je pense que cette seule statistique doit être suffisante, doit être suffisante pour répondre de la manière la plus claire, sans embâge à tous ses dirigeants, que s'il y a une chose qui est claire, quelles que soient les accusations que Cuba et à travers Fidel, le peuple cubain reçoit, il est certain que pour les peuples du monde entier, contrairement au pays avancé, contrairement au pays du G8, Fidel et le peuple cubain représentent la paix, représentent l'éducation, représentent la santé, et non pas les armes de destruction que ces pays vendent à tous ceux qui ont des visées de conquête et d'expansion impérialiste dans nos pays d'origine. Je dis nous parce que je viens de là. En fait, ce pays de 10 millions maintenant, c'est 11 ou 12 millions aujourd'hui, a plus de 60 000 médecins. A cette échelle, le Québec devrait disposer à peu près de 50 000, 45 à 50 000 médecins. Nous ne sommes que 20 000, mais payés grassement. Alors imaginez qu'avec le même budget, on faisait comme Cuba, on formait plus de médecins, on les payait moins cher, mais on en faisait des gens qui sont au service d'un service public de qualité accessible. On n'aurait pas les problèmes que le système de santé québécois connaît aujourd'hui. Cuba, d'Afghanistan jusqu'à Angola, en passant par le Venezuela, en passant par Haïti, et je ne saurais tous les nommer, vous le savez mieux que moi, depuis en fait plus de 30 ans, offre le meilleur de ses capacités, le meilleur de ses connaissances, le meilleur de sa production intellectuelle et scientifique au service de la santé de l'humanité. Et aujourd'hui, la présence des médecins cubains à l'étranger représente la première source de revenus, c'est la première exportation de Cuba, ce n'est pas le canne à sucre. Quand on pense au Cuba, on pense au canne à sucre, mais corrigez-moi, madame la consul, je pense que Cuba, si quelqu'un peut traduire, je n'ai pas pu vérifier ses chiffres, mais je pense que Cuba, aujourd'hui, sa première source de revenus, ce n'est plus le canne à sucre, c'est le corps expéditionnaire de paix et de santé que son personnel médical, c'est clair. Une bonne partie de ça, et je vais vous dire, alors, depuis maintenant plus de 40 ans, les États-Unis demandent que les pays développés consacrent 0,7% de leurs produits nationaux bruts à l'aide au développement, seuls quelques pays, dont la Suède ont réussi, les quelques pays scandinaves ont réussi à l'atteindre, à la dépasser, la Suède, je pense que c'est où la Norvège est à 1,4%, le double, mais tous les autres pays aux prétentions que l'on connaît, aujourd'hui, sont à peine rendus à 0,3%, alors que je pense que c'est de 4 à 6 milliards de dollars d'activité, l'aide que consacre Cuba uniquement en matière médicale à tous les peuples du monde, c'est une contribution, encore là, que je n'ai pas pu vérifier, mais si je me fie aux données comparables du Québec en termes de produits intérieurs bruts, produits nationaux bruts, il me semble que c'est très très respectable, et Cuba, ce petit pays qui est en plein développement social, on pourrait dire que c'est un pays super développé sur le plan social des droits socio-économiques, a réussi cette contribution à l'effort de l'humanité. Mais ceci étant dit, je pense qu'on n'a pas nous besoin de ces chiffres. Moi, quand je regarde le diapositive qu'il y a ici, je sens en même temps, devant ce géant de notre histoire contemporaine, je sens une immense humilité, mais en même temps une énorme fierté, parce que fidèle d'abord, on n'est pas dans une procession funèbre, on est là pour le célébrer, fidèle et toujours présent à nous, les hommes comme lui ne meurent jamais, les femmes comme lui ne meurent jamais, il est présent à nous, il est un joyau. Malgré toutes les critiques qu'on peut avoir, ces critiques-là, nous on peut le faire, on fait partie de son corps, on fait partie de sa famille. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Mais demain, avant comme plus tard, on pourra faire les critiques qu'on veut. Mais d'abord, il faut reconnaître à quel point, ne serait-ce que par le saut de fidélité que représente la présence à côté de lui, des Lula, la présence des Chavez, la présence des Mandela, son histoire de fréquentation avec tous ceux qui ont œuvré à l'émancipation de leur peuple, de Salvador Allende à Malcolm X, en passant par tous les autres que je ne saurais pas nommer. Moi, je suis rempli de l'immense sentiment de fierté que notre camp, le camp de l'émancipation des peuples, le camp de la libération des peuples, le camp de la gauche dans son, parce que moi, plusieurs d'entre vous connaissent les débats que nous avons, moi j'ai un interne avec mon père, qui est communiste, moi je ne l'ai jamais été, mes fidèles n'appartiennent pas qu'à nos camarades communistes. Je sens à quel point vous avez cette fierté-là. Je le vois depuis son décès, mes fidèles, dépassent largement. Uniquement les camarades communistes englobent une bonne part de l'humanité et je crois que la plupart d'entre vous connaissez que le peuple québécois, qui n'est pas nécessairement très politisé souvent, a eu, par la possibilité qu'on a eu, de fréquenter le peuple cubain, ne serait-ce que par tourisme, les cubains savent très bien décoder les mensonges que les médias ont tenus sur le camarade fidèle au cours des dernières semaines et en rien, cette campagne de mensonges a entamé l'affection que porte une bonne partie de la population du Québec, pour le peuple cubain et pour le camarade fidèle. Je voulais vous lire, malheureusement, je pense que ce n'est pas nécessaire, une partie de son discours du 1er janvier 1999, donc le 40e anniversaire de la Révolution cubaine. Ça fait déjà 17 ans qu'il a tenu ce discours. Je l'ai lu récemment. C'est un discours d'une immense actualité. Je vous invite à le relire. Ça a été traduit en français, notamment dans Gramma. C'est un discours qui est beaucoup moins long que ses discours habituels et c'est, à mon avis, un de ses meilleurs discours et qui fait qu'il y ait une espèce de manifeste pour l'ensemble des peuples en lutte à travers le monde et qui analyse clairement tous les enjeux, à la fois climatiques, sociaux, économiques et en matière géopolitique qui sont devant les peuples de la Terre. Alors, à qui, à qui, queremos te dirte, fidèle, à quel point te queremos. Il y a une chanson que je connais un peu, je ne connais pas beaucoup de chansons, mais il y a une chanson latine que je connais parce qu'on la chante souvent pour le camarade Che, mais je pense que cette chanson s'impose aujourd'hui pour notre camarade Fidel. Ici se queda la clara, la extraignable transparence de ta querida presence, comandante Fidel Castro. Merci. Applaudissements 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 Merci.